Après presque 10 ans d'existence, où en sommes-nous du développement de cette innovation alimentaire ? Que savons-nous des viandes cellulaires et de leur avenir ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans une dose de curiosité. Viande cellulaire, viande de laboratoire, viande propre, tous ces noms correspondent à une solution qui voit le jour en 2013. La culture de cellules musculaires pour produire une viande sans avoir à abattre un animal. Et oui, nous disons bien viande entre guillemets, car ce nouvel aliment n'est pas encore légalement considéré comme tel. En effet, il s'agit bien d'un tissu musculaire recréé, mais pour autant, il ne prend pas en compte certains processus naturels comme la maturation, un processus se traduisant par la conversion du glycogène en lactate dans le tissu. Aussi, la viande intègre souvent les caractéristiques nerveuses ou graisseuses qu'à son apparition, la viande cellulaire ne développait pas. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? Si plusieurs entreprises se sont lancées dans la production de ce nouvel aliment, notamment en Israël ou à Singapour, la viande cellulaire reste une innovation encore méconnue. Depuis ses débuts, l'agriculture cellulaire a permis de réaliser un certain nombre d'essais, notamment en développant différentes variétés de viande cellulaire allant du poisson au foie gras. En théorie, cette agriculture cellulaire peut recréer des protéines animales de tous types, comprenant aussi des protéines d'œufs, des protéines de lait, et ainsi de suite. De pair avec la suppression de la violence faite aux animaux, ces nouveaux aliments répondraient ainsi à un certain nombre d'enjeux. Alors cette nouvelle viande est développée pour répondre, j'ai envie de dire principalement, à des contraintes de ressources naturelles. L'idée c'est de travailler justement, développer un processus qui demande moins de ressources naturelles, moins par exemple d'eau, moins de végétaux, moins de terre agricole. Et ça répond aussi à des problématiques de santé, ainsi que de santé publique, parce que ce sont des produits qui sont développés sans antibiotiques, donc ça aide à lutter contre la tibiorésistance. Mais là encore, les différents acteurs du milieu ne sont pas tous d'accord. Les points faibles de ce qu'on appelle aujourd'hui viande de culture ont été listés dans différentes publications scientifiques. Il y a d'abord une première publication qui retrace toutes les priorités de recherche qu'il faut conduire pour garantir la qualité sanitaire de ce produit. En d'autres termes, au jour d'aujourd'hui, la qualité sanitaire n'est pas garantie pour le consommateur. On parle beaucoup aussi de l'impact environnemental de la viande de culture qui serait peut-être potentiellement plus faible que celui de l'élevage. Les dernières études montrent au contraire que la viande cellulaire auraient un impact environnemental plus élevé que la plupart des substituts de viande qu'on prouve aujourd'hui sur le marché. Finalement, la viande cellulaire a encore un peu de route à faire, notamment sur le plan de la recherche, pour se faire une place dans nos rayons de grande surface. Mais si ces recherches présentaient des résultats qui vont dans le sens de ces enjeux, cette innovation serait-elle l'avenir de notre alimentation ? Est-ce que c'est l'avenir de l'alimentation ? Pour être honnête, je pense que personne ne peut en répondre. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer, qui va pouvoir arriver sur le marché. Maintenant, la question, c'est quel volume on sera capable de produire de ce type de viande et à quel prix ? Est-ce qu'on va produire plutôt du burger de laboratoire qu'on va vendre dans des chaînes de fast-food ? Ou est-ce qu'on va revoir du foie gras cellulaire, un produit très haut de gamme qui va remplacer le foie gras traditionnel qui peut-être sera interdit dans quelques années ? On peut être certain, l'agriculture cellulaire sera là, sous quelle forme, sur quel marché précisément ? La question reste ouverte. Ainsi, il faudra encore quelques années à la viande cellulaire pour faire ses preuves sur les enjeux qui en sont à l'origine et pour se positionner. Un sujet qu'on garde donc au coin de l'œil et dont on est amené à reparler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada